Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 astuces pour vous aider à faire votre première vente d'ici les prochains jours sur eBay. Alors, je sais qu'au début, ça peut être difficile. Peut-être que vous avez déjà ajouté plusieurs annonces et vous avez quelques visites, mais aucune vente. Ou alors peut-être que vous avez ajouté beaucoup d'annonces et que vous n'avez pas de vente non plus. Alors, il existe une stratégie pour booster les ventes rapidement. Alors, moi-même, je suis passé par là, rassurez-vous. Au début, ce n'était pas facile sur eBay. Durant mes premières semaines, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Et puis enfin, j'ai réussi à craquer le code d'eBay pour commencer à faire des ventes et ensuite vendre quotidiennement. Donc, c'est pour ça que ces 7 conseils peuvent vraiment vous aider. Prenez bien les notes, restez jusqu'au bout de la vidéo. Et puis surtout, essayez d'appliquer un ou plusieurs conseils que je vais donner d'ici ce soir. Et je pense que vous pourrez voir des résultats très rapidement. Alors, la première chose à faire, c'est d'utiliser le titre. Le titre, c'est l'un des éléments les plus importants dans vos annonces. Donc, si vous avez des annonces qui ont du mal à attirer des visiteurs, eh bien, changez le titre toutes les fois. Parce que le titre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des mots que vous mettez. Il y a 80 caractères au total à Save Day. Et c'est beau. En fait, ça va faire la correspondance avec les intentions de recherche des personnes. Donc, avant que les gens achètent, bien évidemment, il faut que les gens atterrissent sur votre annonce. Et plus il y a des gens qui atterrissent sur votre annonce, plus vous avez de chances de faire des ventes. Mais pour que les gens viennent chez vous, dans votre appétit, eh bien, il faut mettre les bons mots, les bons mots-clés dans votre titre. C'est-à-dire, les mots que les personnes recherchent. Pour n'importe quel article, si vous vendiez par exemple un pommeau de levier de vitesse, que vous vendiez une alarme pour la maison, un GPS, une dashcam, c'est-à-dire une caméra pour mettre sur le bras brusse, et vous filmez. Eh bien, il va falloir mettre tous les mots que les gens recherchent. Donc, il faut trouver ces mots-là. Alors, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez regarder quels sont les mots que les concurrents mettent dans leur fiche produit. Quels sont les mots que les outils d'analyse vous donnent aussi. Par exemple, des outils comme SIC Analytics. Et aussi, quels sont les termes que les gens recherchent sur Google. Vous pouvez transposer à eBay, car on peut supposer que, eh bien, si on fait des recherches sur Google avec certains mots, et on utilisera des mots similaires sur eBay. Et évidemment, il faut mettre des mots que les gens recherchent beaucoup, il faut en mettre un maximum dans votre titre. Il faut faire aussi un équilibre dans votre titre, mettre à la fois des mots avec un fort volume, mais ces mots à fort volume peuvent être aussi très concurrentiels. C'est-à-dire que, si par exemple, vous vendez une alarme de maison, si vous mettez juste alarme de maison dans votre titre, bien évidemment, vous ferez face peut-être à des centaines d'autres annonces, et vous risquez d'être noyés dans la masse, même si des gens recherchent alarme pour maison. Par contre, si vous mettez des mots-clés plus spécifiques, qui sont recherchés par les gens, mais qui sont plus spécifiques et donc moins concurrentiels, eh bien, vous aurez plus de chances d'apparaître en tête de liste quand des gens recherchent, par exemple, alarme pour maison. Vous pouvez mettre des mots comme Wi-Fi, comme sans fil, par exemple, la portée, 100 mètres, ou le volume du son, ça peut être 15 décibels, 50 décibels, c'est plus spécifique, mais il faut étudier si des gens recherchent ces mots-là et les mettre dans votre titre. N'oubliez pas que sur eBay, vous avez 80 caractères, donc ça offre quand même de l'espace, et il faut vraiment profiter de cet espace au maximum. Comme si, par exemple, actuellement, vos titres ne font que 40 caractères ou 50 caractères, eh bien, essayez de vous arranger pour trouver des mots-clés, comme ça, même qu'ils ne sont recherchés que par quelques dizaines de personnes par mois, et insérez-les. Et croyez-moi, eh bien, vous aurez plus de chances d'apparaître en tête de liste dans les résultats de recherche quand quelqu'un recherche un produit, et donc, vous aurez plus de chances de faire des ventes sous peu dans les prochaines semaines ou les prochains jours. Alors, le titre, ça va augmenter les probabilités de vendre, d'optimiser le titre, mais ça ne suffit pas, il y a aussi d'autres ajustements à faire, donc c'est pour ça que je vous donne cette astuce. Donc, plus vous allez appliquer d'astuces dans votre annonce eBay et dans vos annonces eBay, eh bien, plus vous aurez de chances de faire vos premières ventes rapidement. Alors, il y a un petit bruit de fond devant, ou alors le clapotis de la mer, c'est parce que j'ai oublié mon micro à la maison, mais je vais vous faire quand même quelques scènes en voix off avec le micro. Deuxième astuce, c'est de bien travailler vos fiches produits. Alors, pas besoin de faire des romans de Tolstoy ou de Dostoyevsky ou de Victor Hugo dans vos fiches produits, mais surtout, il faut vraiment que vos fiches produits donnent envie d'acheter. Croyez-moi, ça fait la différence. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, en améliorant des fiches produits, rien que le texte vient de multiplier mes ventes par deux ou par trois, voire par quatre sur un produit, ou alors de déclencher des ventes qui étaient inexistantes auparavant. Il faut savoir que les personnes ont besoin de se représenter au maximum le produit dans leur tête. Il faut mettre des photos, évidemment, mais il faut aussi décrire le produit de façon à ce que la personne puisse se le représenter. Il faut aussi que la personne ait envie d'acheter l'article. C'est très, très important. Donc, il faut susciter des émotions dans vos fiches produits, même avec des produits très simples. Vous pouvez susciter des émotions, par exemple, si vous rendez une alarme de maison sans fil, vous pouvez susciter l'émotion de la sécurité, de la sensation de sécurité pour sa famille. Vous pouvez évoquer, par exemple, l'amour qu'une personne porte pour ses proches et pour sa famille. Donc, en achetant cette alarme, elle pourra exprimer son amour en protégeant sa famille. N'hésitez pas à trouver des arguments. Comme ça, ça peut paraître poétique, mais croyez-moi, ça peut vraiment aider à vendre. Il faut jouer aussi sur la sensation de sérénité. Par exemple, si vous vendez une alarme de maison, la personne pourra dormir sur ses oreilles, se sentir sereine, etc. Et pour chaque produit, même le plus basique, vous avez comme ça des arguments émotionnels que vous pouvez mettre en avant. Et il faut aussi suivre des structures dans vos fiches produits, si possible. Ce que je vous conseille, c'est d'abord de mettre les bénéfices du produit. Qu'est-ce que ça apporte comme chose pour la personne, comme avantage. Et ensuite, les caractéristiques techniques, c'est-à-dire tout ce qui est taille, dimension, poids, voltage. Alors, les caractéristiques techniques, évidemment, elles-mêmes, ça ne vend pas. Il faut d'avoir des émotions, mais on va dire que ça rassure. Donc, mettez les caractéristiques ensuite. Et puis, voilà, comme ça, avec une annonce structurée et émotionnelle, vous aurez beaucoup plus de chances de faire des ventes, de provoquer des ventes. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'appliquer la structure SONCAS, S-O-N-C-A-S, c'est-à-dire de mettre six arguments. Donc, un argument basé sur la sécurité. Donc, SONCAS, S-O-N-C-A-S, sécurité, c'est-à-dire que la personne sans sécurité avec votre produit, si jamais il y a quelque chose, elle peut remplacer, ou alors ce produit est de haute qualité, par exemple. Ensuite, orgueil, le haut comme orgueil, donc ça joue sur la satisfaction, l'égo du client. Donc, le N, la nouveauté, le biais de nouveauté. Les gens sont très sensibles à la nouveauté, donc il faut expliquer que ce produit est très récent, nouveau, qu'il n'est pas encore vu en magasin, etc. Le confort, il faut expliquer que ce produit apporte aussi beaucoup de confort. Donc, c'est le SONCAS, S-O-N-C-A-S. L'argent, c'est-à-dire qu'en achetant ce produit, vous économisez, par exemple, sur le long terme. Un excellent argument sur les économies d'eau, c'est par exemple un produit qui a été populaire à un moment, c'est une sorte d'embout où vous mettez sur un robinet et qui amplifie la pression. Donc, on a toujours l'impression d'avoir un bon flux d'eau, alors qu'en fait, on consomme beaucoup moins d'eau, car ça augmente la pression tout en diminuant le débit d'eau. Et ça, ça peut être l'argument de l'économie sur la facture d'eau, que vous pouvez utiliser pour ce genre d'article. Et enfin, le S de SONCAS, S-O-N-C-A-S, c'est la sympathie. Essayez de mettre un élément de sympathie dans vos annonces. Il ne faut pas que ce soit robotique, mais si vous mettez de la sympathie, par exemple, vous utilisez un ton plus amical ou vous expliquez qui vous êtes aussi, vous mettez un petit paragraphe sur votre boutique, qui vous êtes, l'origine de votre boutique, votre histoire. Et ça, l'élément de sympathie, eh bien, ça amplifie les ventes. Ça rend les gens plus heureux d'être chez vous. Et qui dit visiteur plus heureux, dit visiteur qui a plus de chances d'acheter. Alors, la troisième astuce, c'est de travailler avec des niches gagnantes. Une niche, qu'est-ce que c'est ? Je vous rappelle que c'est un groupe de produits similaires. Par exemple, vous avez la niche du cycliste, vous avez la niche du bricolage de téléphone, vous avez la niche des composants informatiques, vous avez la niche des produits de beauté pour le visage. Donc, il y a des tas de niches comme ça. Et il faut savoir qu'il y en a certaines qui sont plus profitables que d'autres. Alors, pourquoi certaines ne sont pas profitables ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de demandes. Ou alors d'autres, eh bien, sont trop saturées par la concurrence. Donc, si vous prenez, par exemple, la niche des chaussures pour femmes, eh bien, vous aurez toutes les grandes marques qui sont déjà présentes sur ebay. Et c'est très difficile de faire sa place. Par contre, et bonne nouvelle, eh bien, il y a des niches comme ça qui sont peu concurrencières. Enfin, il y a toujours de la concurrence, elle paye. Il ne faut pas se durer. Il y a quand même des vendeurs de Chine, des vendeurs de l'Europe, des vendeurs de France. Mais vous pouvez vous faire votre place au soleil. Parce que dans ces niches, il y a suffisamment de demandes. C'est-à-dire qu'il y a un volume important d'achat. Et il y a de la concurrence. Donc, ça reste assez modéré. Alors, par expérience, je sais que les niches vraiment profitables, pas qu'en France, mais aussi sur ebay Allemagne, ebay Royaume-Uni, si vous décidez de vendre à l'étranger dans le futur. Eh bien, par expérience, les niches que je rencontre vraiment, ce sont les montres, déjà. Les montres, c'est un super article. Parce que, eh bien, c'est un produit avec une forte valeur perçue. Ça ne coûte pas cher en Chine, mais vous pouvez les vendre plus cher. Parce que c'est un produit décoratif qu'on offre en cadeau. Et les gens sont prêts à mettre le prix. Si vous offrez une montre à votre femme, ou à votre mère, ou à votre meilleur pote, ou à n'importe qui, vous n'allez pas lui offrir une montre à 2 euros sur AliExpress. Vous allez lui offrir une montre qui coûte un certain prix. Même si vous, vous commandez chez AliExpress, évidemment, vous allez faire un marketing qui donne une image très positive de la montre. Et même si vous l'achetez à 5 euros sur AliExpress, vous pouvez la revendre à 15 euros, 20 euros, car les gens sont prêts à mettre le prix sur les montres. Et puis, c'est fin et léger. C'est-à-dire que, eh bien, vous pouvez envoyer ça à bas coût. Et c'est vraiment très bien. Ça évite d'avoir trop de frais de livraison. Alors, une autre niche que je recommande, c'est aussi les accessoires auto, les accessoires pour voiture. Parce que, les voitures, il y en a beaucoup quand même. Il y a combien de voitures qui circulent en France ? Plus de 30 millions. Et quand vous achetez une voiture à 20 000, 30 000, 40 000 euros, à côté de ça, ce n'est pas très cher d'acheter des accessoires pour 50 euros, 100 euros. Il y a des tas de choses. Vous avez des coques de rétroviseur, par exemple. Des dash cams, c'est-à-dire des caméras pour filmer la route. Vous avez des pommeaux de levier de vitesse. Vous avez des stickers de tuning pour améliorer le visuel de la voiture. Il y a des tas d'autres choses. Vous pouvez faire votre recherche sur les accessoires auto, c'est vraiment bien. Alors, un troisième type d'article, donc troisième niche que je recommande aussi, ce sont les produits pour animaux, produits pour chiens, les colliers de dressage pour chiens, par exemple. Les laisses avec harnais, toutes ces choses-là. Quatrième niche que je recommande, ce sont les composants informatiques. Des composants qu'on change dans les PC, parce qu'il y a des connaisseurs qui veulent travailler eux-mêmes sur l'ordinateur et ne pas passer par des entreprises qui réparent les PC pour des prix très élevés. Et les composants, ça se trouve en Chine à de très bons prix. Donc, vous pouvez importer ça ou vendre en dropshipping et puis proposer ça à la revente à un très bon prix aussi. Vous avez aussi les accessoires de smartphone. C'est comme pour les voitures. En France, 80% des habitants adultes ont un smartphone. Ça implique des accessoires, par exemple des coques, des vitres de protection. Il y a beaucoup de choses à vendre. C'est surtout les coques, franchement. J'adore ça parce que tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin d'une coque. Et puis, il y a plein de modèles différents entre les iPhones, les Samsung, etc. Rien que pour les iPhones, il y a les iPhone 13, iPhone 14, tous les Pro Max, iPhone 15, iPhone 12, etc. Donc, ça fait des tas de variétés de coques, des tas de couleurs. Vous pouvez vendre des coques transparentes, des coques armures, des coques en silicone, des coques de couleurs différentes, beige, rose, verte, bleue. Ça fait des tas de possibilités. Et si vous arrivez à identifier les bons modèles de coques, vous pouvez comme ça faire des ventes régulières et rapidement. Restez dans les niches profitables, s'il vous plaît. Et aussi, ayez une boutique multi-produits, multi-niches. N'hésitez pas à explorer plusieurs niches. Au début, quand on veut vendre, c'est surtout l'adaptation à la demande qui est importante. Ce n'est pas trop grave de ne pas vendre un certain type de produit et puis de favoriser un autre type. Il faut surtout être pragmatique et vraiment s'adapter à la demande et vendre ce que les gens veulent. Alors, je dois vous dire que la mer est vraiment très chaude. Ici, elle doit être à plus de 30 degrés. C'est hyper agréable. Je pense que je me baignerai après avoir tourné cette vidéo. Ici, c'est sur cette vidéo, d'ailleurs, c'est que probablement vous êtes intéressé par l'e-commerce et vendre de façon professionnelle sur eBay en particulier. Alors, pour vous aider, j'ai créé une formation offerte. Le lien est dans la description. Donc, ça permettra d'approfondir la vidéo que je vous fais maintenant, d'informations offertes. On voit plusieurs aspects très importants de la vente sur eBay, comme par exemple la recherche de produit gagnant, comment assurer une excellente logistique sur eBay, comment rédiger des annonces très persuasives qui permettent de vendre, comment assurer un bon service client afin de garder une bonne note sur eBay et plein d'autres choses. Donc, si vous êtes prêts, je vous attends d'informations offertes. Il y a la description. On se retrouve après cette vidéo. Quatrième astuce pour booster vos ventes, c'est de proposer une livraison hyper rapide. Alors, la livraison est un élément majeur dans l'algorithme d'eBay. Surtout si vous proposez une livraison rapide, une livraison gratuite. Alors, la livraison gratuite, je pense que c'est indispensable. Ce que vous pouvez faire, c'est intégrer le coût de la livraison dans le prix de votre article. Par exemple, si vous vendez un article pour 15 euros, donc la livraison coûte 4,90 euros, eh bien, vous intégriez 4,90 euros dans les 15 euros. Ou du moins, vous mettez la livraison la moins chère dans le prix total de votre article. Donc, c'est-à-dire, par exemple, la livraison avec Mondial Relay. Et vous facturez en livraison que la différence. Par exemple, avec ce qui est plus cher, si c'est plus cher avec Colissimo, s'il y a 2 euros de différence avec Mondial Relay. Vous mettez livraison gratuite avec Mondial Relay. Et vous ajoutez 2 euros de livraison avec Colissimo. Alors, si vous proposez la livraison rapide au début, en dropshipping, ce sera difficile de faire la livraison rapide en expédiant depuis la Chine vers la France, vers le client français directement. Donc, ce que je recommande de faire pour les premières ventes, c'est d'avoir les articles vous-même. Vous achetez du stock sur AliExpress ou sur Temu. Alors, pas du gros stock. Achetez des échantillons. Au départ, commandez des petites pièces. Commandez sur Temu, par exemple. Ça arrive en une dizaine de jours ou même en moins de 10 jours. Et ensuite, vous vous rendez sur eBay. Et pour expédier et livrer le plus rapidement possible, ce que vous allez faire, c'est que dès que vous recevez une commande, eh bien, vous expédiez le jour même ou le lendemain. Et vous utilisez un transporteur assez rapide. Par exemple, si vous vous envoyez par lettre, eh bien, utilisez la lettre suivie ou la lettre verte. Ça arrive en 3 jours ouvrés. Donc, intégrer ça dans vos conditions de livraison sur eBay afin de vendre le plus rapidement possible. Et grâce à la livraison rapide et gratuite, eh bien, vous allez vous faire une bonne place dans l'algorithme d'eBay. Alors, plus tard, vous pourrez changer. Vous pourrez passer en dropshipping. Ça serait un peu plus long, mais les gens seront quand même prêts à acheter. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des ventes rapidement. Donc, essayez d'avoir des livraisons rapides et gratuites quitte à passer plus tard en dropshipping. Une fois que votre annonce sera bien classée dans le reste de recherche, vous ferez des ventes. Vous pourrez toujours bien changer la livraison et mettre en livraison en dropshipping en plus de 10 jours. Et aussi, ce qui est important avec eBay, c'est que l'eBay, quand vous démarrez, eh bien, il veut avoir confiance en vous. Donc, il faut lui donner des gages de qualité. Et eBay aime bien quand on envoie depuis la France. Ça ajoute de la solidité à votre compte car il faut savoir qu'les 90 premiers jours, eh bien, eBay scrute les nouveaux comptes. Il scrute les pratiques de vente. Après, il vous laisse tranquille. Une fois que vous avez passé ces trois mois et que vous faites des ventes régulières, il y a très peu de chances qu'eBay vienne vous embêter pour vous demander des factures, des choses comme ça. Mais les 90 premiers jours, il faut vraiment être vigilant, vraiment composer un service de qualité. Ça passe par des envois depuis la France, une livraison rapide. Essayez d'avoir un maximum d'avis positifs, diminuer les litiges au maximum, surtout au début. Donc, il faut vraiment avoir un très bon service. Et comme ça, ça va propulser votre compte, votre boutique, parce que ça a aussi un impact. Ça vous annonce si votre boutique, en général, vous avez très peu de défauts, les gens sont ravis, ils laissent des avis positifs. Ça a un impact global sur toutes vos annonces. Donc, vos autres annonces, toutes vos annonces, automatiquement, vont passer plus haut dans les résultats de recherche et vous feraient plus de ventes au plus rapidement. Alors, la plage où je suis, elle n'est pas accessible par la route. On est obligé d'aller par bateau. Donc, c'est une plage très isolée. C'est pour ça que ça fait le charme de cet endroit. Il faut prendre le bateau depuis une ville qui s'appelle Haonang, un peu plus loin, ici, dans la région de Krabi. Alors, cinquième astuce pour booster vos ventes, c'est de proposer des garanties solides dans vos annonces. Ça, c'est hyper important parce que quand les personnes visitent votre annonce, elles veulent se sentir rassurées. C'est tout à fait normal. Sur Internet, on veut être rassurés. Et plus vous avez des éléments pour la rassurer, plus il y a de chances que la personne passera l'acte de l'achat. Donc, tout de suite, ce que vous pouvez faire, c'est dans chacune de vos annonces, mettre des garanties à la fois de livraison, c'est-à-dire que vous expliquez que vous livrez sous tel délai, par exemple, 3-5 jours ouvrés en France, 4-7 jours ouvrés en Europe. Vous, éventuellement, vous indiquez que vous livrez par numéro de suivi et vous mettez une phrase, par exemple, si jamais le colis a un retard, eh bien, contactez-nous. Nous allons le localiser dans les plus brefs délais. Mettez aussi des garanties de retour, c'est-à-dire que vous expliquez clairement comment la personne peut retourner l'article, sur quel délai. Donc, par exemple, ce que je vous recommande, c'est 30 jours après la date de réception. Donc, vous pouvez proposer les retours sans justification sur 30 jours après la réception. Vous avez les garanties, bien évidemment, de remplacement, c'est-à-dire que si le produit est défectueux et que c'est indépendant de la volonté de l'acheteur, eh bien, vous proposez de le remplacer ou de le rembourser sans frais. Par exemple, sous un délai d'un an ou deux ans, donc c'est peut-être une garantie d'un an, une garantie de deux ans. Personnellement, je propose une garantie de deux ans. En pratique, si vous proposez de bons produits, vous aurez très peu de personnes qui font une demande de garantie. Et ça arrivera, forcément. Dans les commerces, c'est impossible, eh bien, avec 100% de certitude, de vendre des produits qui fonctionnent tout le temps. Non, non, c'est impossible. Il y a forcément quelques petits défauts. Le but, c'est de diminuer. Les clients en sont conscients et il faut proposer comme ça, des garanties. Si jamais le produit est défectueux, comment vous le faites ? Puis, garantie de paiement aussi, bien évidemment. C'est-à-dire que vous proposez des paiements qui sont sécurisés par eBay, 5% à le gain. Tout ça, vous pouvez indiquer. Les garanties, il faut les rédiger au départ, mais après, vous pouvez les copier-coller sur chaque annonce. C'est très rapide à mettre en place. Une fois que vous avez vos paragraphes comme ça, avec des garanties, vous copier-coller ça sur chacune de vos annonces. Et les gens seront rassurés. Donc, il y aura plus de chances qu'ils achètent chez vous. Donc, il faut toujours se mettre à la place du client. N'oubliez pas, si vous créez une annonce eBay, vous en créez plusieurs. Mettez-vous à la place du client qui visite votre annonce. Comment il se sentirait en lisant votre annonce ? Est-ce que ça donne vraiment envie ? Est-ce que ça rassure vraiment ? Si c'est le cas, très bien. Et là, vous êtes bien placé pour faire vos premières ventes rapidement sur eBay. Alors, sixième astuce pour vendre rapidement, c'est de baisser le prix temporairement de votre annonce. C'est-à-dire qu'au début, vous allez mettre un prix bas, un prix où vous êtes break-even, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément réalisé de profit. Vous n'allez pas perdre d'argent, mais vous serez vraiment au minimum que vous pouvez vous permettre. Alors, le but évidemment, ce n'est pas de rester break-even à vie, Habitam, Eternam. Le but, c'est de proposer un prix bas pour stimuler les premières ventes. Et ensuite, dès que vous avez fait deux, trois, quatre ventes, vous remettez un prix normal. Le but, c'est de vraiment stimuler les positions de votre annonce auprès de l'algorithme de eBay parce que l'algorithme de eBay, en fait, il valorise l'historique de vente. Donc, si vous avez un historique de vente, vous avez plus de chances de faire des ventes par la suite. Et pour provoquer cet historique, il ne faut pas hésiter à baisser le prix. Et une fois que vous avez fait deux, trois, quatre ventes, vous augmentez de deux, trois, quatre euros. Et ensuite, vous ferez des profits. Mais vu que vous aurez déjà un historique de vente, votre annonce restera en tête et des résultats de recherche. Alors, ce que je vous conseille, moi, c'est de laisser le prix au même niveau que votre concurrent qui vend beaucoup et qui vend le plus votre produit. Et même être un plan de saut de l'huile de 20 ou 30 centimes. Alors, il ne faut pas avoir plein. C'est une pratique très courante dans le monde du commerce. Prenez par exemple les compagnies aériennes. Quand ils ouvrent une ligne, eh bien souvent, ce qu'ils font, c'est que les trois premiers mois ou les six premiers mois, ils cassent les prix. Prenez par exemple l'exemple des Ryanair. Ryanair, vous connaissez sans doute cette compagnie low-cost irlandaise aérienne. Et parfois, ils ouvrent des lignes. Et j'ai déjà vu des prix très bas à 10, 20 euros le billet. Mais ça ne dure pas. Ça dure 2, 3 mois, le temps que les gens connaissent Ryanair, savent qu'il y a Ryanair sur cette ligne afin de briser les monopoles d'autres compagnies. Et on sait, une fois que Ryanair a fidélisé comme ça des clients, eh bien, ils augmentent le prix à 40, 50, 70 euros. Même si au début, on ne gagne pas chance d'argent, mais au début, c'est qu'on n'en gagne pas à acheter. Alors, la stratégie de baisser le prix temporairement, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Souvent, ça marche très bien sans baisser le prix. Mais je vous le recommande si vraiment vous voulez stimuler les ventes pour vous encourager personnellement pour assumer vos annonces afin de faire plus vente par la suite. Donc, à vous de tester, à vous de voir si ça fonctionne. Mais en tout cas, je vous recommande de le faire au moins peut-être sur un tiers de vos annonces. Si vous avez 10 annonces, au moins sur 3 annonces, testez la stratégie de baisser le prix temporairement avant de remonter. La septième astuce que je recommande, c'est de vendre des produits populaires que des concurrents vendent déjà. Alors, si vous vendez en France, prenez des concurrents qui vendent des produits en France, en particulier des produits de type AliExpress ou Temu qu'on trouve facilement en Chine. Vous regardez ceux qui ont fait beaucoup de ventes les 30 derniers jours et ensuite, vous les testez sur votre boutique. On ne va pas réinventer la roue. En général, les produits chinois ou de type Temu ou AliExpress sont des produits génériques que tout le monde peut revendre. Vous avez tout à fait le droit de les revendre autant que vos concurrents et donc, vous n'allez pas vous en priver. Ils ont déjà fait le travail ou une partie du travail pour nous. Ils ont déjà fait une étude de marché. Ils ont déjà testé les produits et s'il y a beaucoup de ventes, il y a des chances qu'ils soient aussi gagnants pour vous et pour moi. Donc, ce que je vous recommande, c'est de commander les mêmes, de créer une annonce persuasive, bien optimisée avec des belles images et puis de les mettre en vente et vous aurez beaucoup plus de chances. Alors, évidemment, un produit qui est gagnant chez un concurrent ne le sera pas forcément dans votre boutique ou dans ma boutique, mais déjà, ça augmente nettement les chances de vendre un produit qui est déjà populaire ailleurs. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est faire une petite étude de marché approfondie, par exemple, en utilisant le logiciel Zik Analytics ou alors en utilisant Therapic pour valider que ce produit est gagnant. Et si vous ne voulez pas utiliser l'analyse, ce n'est pas grave non plus. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi tester un ou deux échantillons, voir si ça se vend bien. Et si ça se vend bien, vous pouvez commander des articles supplémentaires. Nous voici de retour à la plage Dao Nang après 15 minutes de bateau depuis la plage de Railei. Si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, sur les astuces que je viens de vous révéler, eh bien, veuillez commenter cette vidéo, je serais très avide d'y répondre dans les plus brefs délais. Je vous souhaite de faire vos premières ventes le plus rapidement possible. Si vous faites déjà des ventes sur la baie, je vous souhaite d'en faire encore plus. Et vous vous rappelez qu'il y a une information offerte, il y a un dans la description si vous souhaitez aller plus loin sur la baie et vendre de façon professionnelle sur la baie et obtenir des conseils encore plus avancés. On se retrouve à la information offerte. Et je vous dis à très près, via peu.